Bonsoir à tous, patience, encore quelques averses ici ou là sur le pays, notamment sur la Corse, mais petit à petit des conditions anticycloniques qui vont se réinstaller pour ce week-end avec une douceur, car là actuellement nous sommes bien sûr en dessous des moyennes de saison, mais petit à petit, eh bien cette douceur va revenir par l'Est et le Sud de la France, un peu plus de fraîcheur encore sur la Bretagne ou encore la Normandie. Ce soir, on retrouve encore ces quelques averses de la Bretagne à la Normandie dans le nord-est également sous forme d'averses de neige sur les reliefs, également ces averses dans le sud-ouest du pays, le risque d'avalanche reste fort en direction des Pyrénées, on retrouvera également un peu de vent autour de la Méditerranée, les températures qui vont commencer à descendre au cours de la nuit et retour des gelées matinales pour demain matin, on va le voir dans quelques instants. Avec le retour du soleil également sur la plupart de nos régions, on aura quelques averses demain matin sur la Bretagne, le Pays Basque, la Provence-Alpes-Côte d'Azur ou encore la Corse, dans l'après-midi sur la Corse, eh bien l'instabilité va se renforcer avec des averses localement orageuses que vous retrouverez également sur la Bretagne, le risque d'avalanche qui reste élevé en direction des Pyrénées. Les températures en matinée avec donc des gelées du massif central en remontant jusqu'en Champagne-Ardenne, l'après-midi des valeurs stationnaires, 12 degrés à Paris et Lille, 8 degrés à Aurillac jusqu'à 18 degrés autour de la Méditerranée. Ça commence à grimper également du côté de Strasbourg avec 15 degrés. Vendredi, on aura un temps beaucoup plus sec avec quelques nuages dans le nord-ouest de la France, quelques averses possibles sur la Bretagne mais beaucoup plus de soleil partout ailleurs avec des entrées maritimes qui vont se mettre en place autour du golfe du Lyon. Les températures qui vont grimper et passer au-dessus des moyennes de saison. Lundi, l'instabilité sera plus importante dans tout l'ouest du pays avec des averses localement orageuses et pour la semaine prochaine, eh bien ce sont des températures de saison qui nous attendent avec beaucoup plus d'humidité, avec des averses localement orageuses notamment pour la journée de jeudi. On vérifiera bien sûr tout cela dans ces prochains jours. Excellente soirée à tous sur France 2.